Je suis pour un printemps européen, mais après, est-ce qu'on y est dedans ? Je m'appelle Régis Pradal, j'ai 27 ans, et je suis cofondateur d'Interns GoPro. Il y a un an de ça, presque, en juillet 2013, exactement, j'ai été stagiaire encore au Parlement européen, et avec 300 personnes, avec beaucoup d'amis et beaucoup de gens qui se sont joints à nous sur Facebook, et qui sont après, se sont joints à nous devant le Parlement européen, on a manifesté contre la précarité des jeunes et les mauvaises conditions de travail des stagiaires. Sur 4,5 millions de stagiaires chaque année en Europe, 60% des stagiaires ne sont pas payés, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'équité sociale et d'accès aux stages. 40% des stagiaires n'ont pas de contrat, il n'y a aucune protection sociale, et ce sont des stages qui sont illégaux. Et puis, bien sûr, le plus grave, c'est qu'un tiers des stages n'ont juste aucun contenu d'apprentissage, et donc il n'y a aucune acquisition de compétences, et donc on ne peut pas, grâce à ces stages-là, obtenir un emploi derrière, puisque le stage est vraiment devenu un passage obligé. Et donc, quand on a vu que tellement de jeunes de toute l'Europe étaient venus manifester avec nous devant le Parlement, pendant le sandwich protest, on a appelé ça le sandwich protest parce qu'on ne peut se payer qu'un sandwich quand on est stagiaire non payé, et bien on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, aller plus loin que manifester, puisqu'on s'approche vraiment d'une précarité qui est un peu de l'esclavage moderne. Et donc, avec des amis, avec Pierre-Julien et Nicolas, on s'est dit qu'on va créer une entreprise sociale, une entreprise sociale européenne, qui aurait pour but de créer le premier site d'emploi dédié aux étudiants et aux diplômés, qui certifierait la qualité des offres de stage, et qui centraliserait toutes les offres de premier emploi en Europe. On a déjà lancé un tour européen pour créer le premier label pour les stages de qualité. On part dans huit pays en Europe, on en a déjà fait trois, et à chaque fois on va avoir des associations de stagiaires, de jeunes, et on fait des ateliers collaboratifs pour créer le label ensemble, pour que ce soit un label qui ait des critères qui soient vraiment proches du besoin des stagiaires. On espère vraiment, et avec les nouvelles élections, que les nouveaux parlementaires vont comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et se saisir de cette initiative peut-être pour l'amener beaucoup plus loin, et on espère que les parlementaires seront derrière nous. – Sous-titrage ST' 501